Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans votre chronique. Des tensions éclatent à la frontière entre le Mali et la Mauritanie sur fond de lutte contre le terrorisme. Les deux États doivent comprendre la particularité géographique, socioculturelle et sociolinguistique de ces régions périphériques de cette partie d'Afrique subsaharienne. Entre ces frontières, ce sont les mêmes peuples qu'on rencontre de part et d'autre. Nous sommes au mois d'avril 2024. Souvenez-vous qu'au même mois de l'année 1989, un conflit similaire avait éclaté entre le Sénégal et la Mauritanie, faisant des centaines de morts de part et d'autre, mais aussi des milliers de déplacés, des villes et des vies détruites. Des livres ont témoigné l'ampleur de ce conflit regrettable qui a failli tourner à une épuration ethnique dans le sud de la Mauritanie à l'époque, telle que l'horreur des camps de Mohamedousi ou encore J'étais à Walata de Alassane Harounaboui. Des témoignages glaçants qui font froid au dos. Des faits qui se sont déroulés en mois d'avril de l'année 1989. Ironie du sort, c'était aussi un mois de ramadan comme en 2024. L'île appelée Dundokhore, située à Diawara, à quelques kilomètres de Bakel, continue encore de consulter les stigmates de ces douloureux événements qui ont éclaté entre agriculteurs sénégalais et éleveurs maurétaniens. Un banal conflit qu'on pouvait éviter. En 2024, nous ne souhaitons plus revivre des événements similaires regrettables dans cette même contrée, dont les véritables bourreaux n'ont d'ailleurs jamais été inquiétés. Au contraire, certains continuent de bénéficier des largesses du pouvoir maurétanien. Nous allons encore remonter l'histoire pour aller plus loin et parler de la balkanisation de ces États d'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, la région naturelle du Gidimaka se trouve à cheval entre le Mali et la Mauritanie. On se souvient encore, il y a de cela un peu plus d'un demi-siècle, le député Gaston Desferres avait proposé à la députation française la division de ces pays d'Afrique subsaharienne. C'est ainsi qu'une partie de l'Empire mandingue se trouva chez les Wolofs. C'est ainsi qu'une partie de l'Empire soussous se trouva chez les Mossis. Comme le disait le grand artiste Tiken Dja Fakouli, c'est ainsi, c'est ainsi, c'est ainsi qu'ils ont divisé l'Afrique sans nous consulter. Aujourd'hui, nous sommes face à un conflit qui risque de dégénérer dans cette partie naturelle du Gidimaka, à cheval entre les régions de Caille au Mali et la région de Gidimaka, à savoir la région de Selibabi en Mauritanie. Et ce sont les pauvres populations de même frères qui risquent de payer les pots cassés. Cette même région appelée Caille, où on trouve aussi le tripoint des frontières entre le Sénégal, la Mauritanie et le Mali. Je vais parler des villages de Goutubé au Mali, Djogoutro en Mauritanie et Arundou au Sénégal. Fort de ce constat, un conflit insensé, immoral et irresponsable pour l'histoire nous saurait éclater dans cette partie d'Afrique de l'Ouest, asséminée par la pauvreté, la misère, la désertification, la rareté des pluies, mais aussi le changement climatique. Ces populations manquent de tout. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle cette lutte contre le terrorisme ne se gagnera jamais avec les armes. Ces armes qui coûtent d'ailleurs très très cher aux pauvres contribuables maliens ou encore maurétaniens. Une guerre asymétrique ne se gagne jamais avec le crépitement des armes, mais avec une présence accrue de l'État. Une lutte contre la pauvreté, des propositions de politique concrète qui va sortir ces populations de la pauvreté. Ceci mettra un terme d'ailleurs à la barbarie qui gangrène nos frontières. La présence de l'État par la construction d'infrastructures routières, scolaires, sanitaires, ferroviaires, pour désenclaver ces zones et encourager le développement, permettra de sauver ces localités de la pauvreté, mais aussi de les sortir de ce terreau qui est le terrorisme. L'heure est à la prise de conscience pour ces pauvres populations qui risquent encore une fois de payer les peaux cassées d'un conflit dont ils ignorent les arcanes, les rouages et les soubresauts. Nous vous donnons rendez-vous un autre jour pour un autre numéro de votre chronique préférée. En attendant, nous demandons solennellement au général Khazwani et à Azimi Koïta de baisser la garde ou encore de changer de fusule d'épaule pour une paix durable entre ces peuples, entre ces frères de même patrie et de différentes nations. Sous-titrage Société Radio-Canada